Bien salut à tous c'est Mister Sponge et aujourd'hui on se retrouve pour la découverte d'un nouveau jeu donc The Soluce Project qui est un accès anticipé alors avant de commencer un peu à découvrir ce jeu il faut juste que je revienne sur des événements récents qui sont intervenus au sein de la chaîne comme vous avez sans doute remarqué sur Twitter j'ai donc été striqué tout simplement j'ai reçu une plainte qui a été déposée contre l'une de mes vidéos en l'occurrence une de mes vidéos qui datait d'il y a plus de deux ans environ donc j'ai été strike à cause de ça et ça me met beaucoup de limitations au sein de ma chaîne je ne peux plus uploader de vidéos de plus de 15 minutes les annotations ne marchent plus pour certaines il y a toute une liste de choses que je ne peux plus faire et qui vont beaucoup influencer les prochaines vidéos qui arrivent c'est un strike qui a une durée de 6 mois je suis déjà en train de voir avec mon network histoire de voir s'il n'y a pas moyen de faire retirer la plainte et donc de négocier un peu qu'ils enlèvent la plainte histoire de retrouver un rythme normal de vidéos puisque là actuellement je ne peux plus uploader de vidéos c'est la principale faiblesse que je vais avoir de vidéos qui fait plus de 15 minutes ce qui fait que vous allez avoir des vidéos de maximum 15 minutes et en 15 minutes on n'a pas vraiment le temps de découvrir un jeu donc pour l'instant c'est compliqué alors soit je fais des vidéos de 15 minutes où j'en éploie 2 par jour soit je me résous à essayer de condenser ou alors vraiment d'essayer de minimiser les pertes de temps et vraiment aller droit au but mais voilà c'est extrêmement pénalisant pour moi puisque moi je tourne généralement autour de 20-25 minutes la vidéo c'est extrêmement pénalisant pour moi ce strike j'espère que j'arriverai à faire entendre raison à LeakID qui est la société qui a porté plainte contre moi et qu'on retrouve rapidement un rythme de vidéos habituel c'est assez ironique puisque ça arrive en plein milieu des 2000 abonnés j'avais prévu tout un truc et de ça que je ne pourrais pas faire justement que de ça donc voilà j'espère que la situation va bientôt se résoudre en tout cas aujourd'hui on se retrouve donc sur The Solid Project qui est donc comme je l'ai dit un jeu en accès anticipé alors c'est un jeu donc d'exploration avec des éléments donc de survie qui se passe dans une planète avec des aliens c'est assez sympathique sur les screens c'est assez sympathique sur les vidéos les développeurs étaient très gentiment procurant une clé très gentiment donc voilà c'est un jeu que j'avais vraiment hâte de tester puisque c'est un jeu que je suis depuis quelques temps sur leur site ça fait il me semble 2-3 ans qui sont en développement donc c'est un jeu qui est quand même pas mal travaillé pour une early access et qui vend déjà pas mal du rêve sur la screen le jeu est en anglais il n'y a pas encore de sous-titres donc pour l'instant voilà ça va être la traduction approximative en tout cas j'espère que vous apprécierez cette vidéo découverte sans plus attendre puisqu'on a que 15 minutes on est parti dans The Solid Project alors déjà c'est la première fois que je lance le jeu je le rappelle c'est un jeu qui est en accès anticipé donc c'est possible qu'il y ait des bugs mais voilà on n'y fera pas trop attention en l'année 2115 les scientifiques ok en clair ils ont détecté un vaisseau qui venait vers nous il y a des vaisseaux à nous qui ont été lancés pour aller dans une safe zone en 2151 la terre a été détruite avec nulle part où aller notre seule chance de survie oula le son est très très fort notre dernière chance de survie est le projet Solus 15 ans plus tard la mission TSP3 arrive à Glyse ouais c'est le nom d'une planète voilà le vaisseau c'est super beau les décors spatiaux sont super beaux ça sonne véritablement comme une grosse production avec tous les noms qui s'affichent à gauche c'est vraiment ça n'augure rien que du bon j'espère que je ne me trompe pas oula 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 ok d'accord j'ai connu mieux comme accueil hein j'ai connu beaucoup mieux comme accueil purée j'ai connu j'ai connu j'ai connu ouah cette entrée en matière qui m'a totalement pris au trip à l'ambiance est génial je m'excuse que je suis un peu malade un peu mal à la gorge on va faire passer un petit coup d'acé à l'entrée en matière qui était juste ou fin c'est wa quand même plus d'étoiles filantes en plus ça a l'air super beau dehors oh putain ok ok alors on peut choisir son niveau des difficultés donc on a beaucoup de moins d'heureux on va prendre normal difficulté multiplié par un des idées on va prendre normal on va on va vraiment se la jouer normal voilà comme dit alors difficulté et les autres settings peuvent être changés à n'importe quel moment de la partie les fahrenheit non on a laissé non on a laissé le suisse nous a laissé le suisse non et litres ouais bon c'est tout ce qu'il me faut ok alors il faut restituer un peu le jeu c'est un jeu qui est en accès anticipé et je le trouve super beau alors bon les textures du sol sont pas géniales mais je veux dire l'ambiance générale déjà dès qu'on va en sortir d'ici ça a l'air super beau là bas c'est à l'air super beau qu'est ce que c'est un surveillé ah c'est génial ça on a alors attendez pick up item craft ok donc j'ai la possibilité de faire plusieurs choses la possibilité alors attendez par contre là je vois que notre pourcentage en eau diminue très très rapidement hop je vais le cut ah ça c'est alors objectif stat slip ok donc là on a on a vraiment toutes les infos alors on a déjà 9 minutes de la vidéo vous voyez que 15 minutes ça passe très très vite mais allez passe les ok il me dit je me retrouve dans une situation précaire où je dois absolument trouver des éléments pour survivre alors donc à gauche vous avez votre vie votre température les calories que vous avez votre eau contenant le corps votre autonomie de sommeil ou bien la dernière fois que vous avez dormi je ne sais pas exactement la température ambiante l'humidité dans l'air je pense et la force du vent c'est assez fou honnêtement c'est assez fou comme interface et là on peut scanner les objets oh là là ça a l'air génial je sens que je vais adorer je sens que je vais adorer il faut que je sécurise une source de chaleur d'eau j'ai pas lu la suite source de chaleur d'eau et de nourriture il faut que je trouve un endroit pour me faire un abri ça ça va ça va m'aider pour mes premières heures d'aventure enfin mes premières heures de survie faut que je reste sec que je dorme bien que je me protège moi même ouais se maintenir bien est une était vital pour augmenter ses chances de survie et génial ok j'ai un objectif un nouvel objectif il m'a dit en clair voilà la pluie la nuit va me mouiller donc va me faire tomber malade ok en clair j'ai il faut que je fasse très attention à pas me laisser piéger la nuit parce que si je me laisse piéger la nuit bah tout simplement je je survivrai pas longtemps parce que la nuit il ya les éclairs la pluie tout ça donc ok dès que je serai un peu un peu mieux placé un peu mieux en dès que je me serai fait un petit abri la bouffe tout ça il faudrait que je construise un communautateur extérieur pour essayer de trouver des personnes et se faire secourir une caverne du coup on va pouvoir se poser là dedans je pense et c'est c'est juste ouf c'est juste ouf le jeu honnêtement est juste ouf de ce que j'envoie pour l'instant ça me ça me je trouve ça ouf je honnêtement je trouve ça ouf je prends la pierre les caves les grottes vous il ya l'humidité là les caves vous propose un abri pour pour la nuit quoi enfin où aller je vais récupérer un peu de ça est ce que je peux pas le boucher ce que le bruit je vous garantis va me stresser un scavenge some food ok écoutez on va aller scavenge alors du coup cette vidéo n'aura pas d'intro et d'outro pour gagner un peu de temps sur les 15 minutes on est déjà à 12 minutes 22 donc qu'est ce que c'est que ça ça c'est de la bouffe et bah putain il ya un bruit là ah c'est ça qui fait le bruit le réacteur est encore allumé d'accord ouais il se trouve une torche on a une barre de sprint mais je pense que quand je sprint les quoi les calories diminuent vachement vite quoi une pipe ok comment est ce que je vais craft ça du coup burn out mais burn able j'ai un truc que je peux craft alors attendez donc l'inventaire se présente comme ça je trouve ça assez assez ouf voilà donc une pipe comment est ce que je la combine à quelque chose ah j'ai mon inventaire qui est plein ok du coup comment est ce que je combine comment est ce que je combine les deux du coup ok s'il te plaît comment comment est ce que je est ce qu'il faut que je le drop s'il faut que je je le drop et ouais j'ai l'impression qu'il faut que je le drop pour craft ok maintenant j'ai une torche et il faudrait quelque chose pour l'allumer il faudrait quelque chose pour l'allumer mais malheureusement on arrive déjà à la fin des 15 minutes voyez vous voyez un peu comment c'est comment ça limite ces 15 minutes en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu il y en aura très très bientôt un nouvel épisode d'ici demain ou après demain j'espère que cette vidéo vous aura plu moi je prends mon pied sur ce jeu qui a l'air juste fantastique qui est un jeu en accès anticipé je vous le rappelle pour 18 19 euros je crois moi je vous dis à très bientôt n'hésitez pas à faire péter le bout le bouton like pour avoir plus de vidéos quant à moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures en espérant que le strike ne fasse que durer salut tout le monde c'était mister sponge